Nous avons un pays malade, un pays malade de son président, le président de la république Makissal. Nous avons une assemblée nationale malade, malade de sa majorité, qui a oublié sa mission, ou en tout cas, qui aujourd'hui traduit sa mission à contrer l'opposition. Et c'est ça qui explique cette répartition injuste des temps de parole pour le passage avec une fréquence non respectée du premier ministre Goun Abdelhajoun demie à l'Assemblée nationale. On l'a dit tout à l'heure, sur 122 minutes, comment peut-on concevoir que l'opposition parlementaire et les non-inscrits n'aient droit qu'à 12 minutes de temps de parole ? 110 minutes pour permettre à Abou Abdelhajoun et à sa majorité de faire le show politique, pour ne pas revenir sur les questions qui intéressent l'insécurité, les questions relatives au gaz, au pétrole, mais surtout relatives à l'insécurité galopante, avec aujourd'hui les viols, les vols et malheureusement même les assassinats notés un peu partout, sur l'étendue du territoire national, mais également au niveau de la diaspora avec nos compatriotes, faute d'une diplomatie forte qui sont persécutées et des fois exécutées dans des conditions déplorables. L'heure, Michel le Président, est plus que grave et elle appelle à une mobilisation de toutes les forces libres de la nation. Et je pense que certains l'ont dit, je réhierai encore cet appel. Il nous faudrait une présence massive de ces forces-là le jour du vote de ce fameux projet de parrainage qui va bientôt arriver au niveau de l'Assemblée nationale. Ce parrainage, on ne cessera jamais de le dire, c'est quelque chose de catastrophique contre notre démocratie. Après l'utilisation de l'instrument judiciaire, le Président de la République, Macky Sall, veut se doter d'un instrument politique pour écarter d'autres candidats. Et je pense qu'il appartient à tous les Sénégalais de se mobiliser, et surtout à l'opposition, d'augmenter l'intensité du combat démocratique contre le Président de la République, Macky Sall. Parce que le trop-plan aujourd'hui s'affiche, mais je pense qu'il y a encore une dose de combativité qu'on doit lui adresser, lui montrer, faire savoir qu'il y a des limites qu'il ne peut pas franchir. Et ça, c'est le combat de l'opposition. Et j'invite tous ceux qui sont susceptibles à engager ce combat.